Et bonjour YouTube, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous amusez sur Magic Arena. Aujourd'hui je vous fais une vidéo dédiée à l'alchimie, l'alchimie c'est un peu le format préconisé quand on commence à jouer sur Magic Arena, et c'est le format que tout débutant doit expérimenter, vu que les premières choses sur le ladder c'est de l'alchimie. Néanmoins l'alchimie demande pas mal d'économie, et c'est un peu compliqué parce que l'épreuve numéro 5 du Decathlon est en alchimie. Ce que je vais faire du coup, je vais vous présenter quelques decks qui sont les decks clés, les decks les plus forts en tout cas que j'ai trouvé pour du BO1 et du BO3, mais surtout je me suis concentré sur un deck particulièrement qui va coûter peu de wildcard, qui va s'adapter en fait à votre écho, et qui va vous permettre peut-être de récupérer ce token en alchimie. Alors l'épreuve en alchimie va être un peu compliquée, je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas envie de grinder les 10 jetons d'alchimie sur le Decathlon Event, peut-être que c'est l'épreuve à skip, ça coûte beaucoup d'économie. Je vous ai fait un deck budget que je vais vous présenter maintenant, et je vous montrerai des decks très efficaces à la fin si vous voulez grinder votre token. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a le qualifier play-in pour les gens qui veulent jouer le MIQ ce week-end, et les qualifieurs cette saison, cette saison de janvier seront en alchimie, donc c'est intéressant de connaître un peu le format. N'hésitez pas à vous abonner, vous savez que ça soutient la chaîne, et dites-moi d'ores et déjà combien vous avez de jetons Decathlon, combien vous en avez grindé, moi j'en ai grindé des jetons, j'ai les 4 sur 4, et on arrive à la moitié de l'event, donc j'espère que ça va bien se passer. Je vous montre tout simplement le deck que je vous ai préparé, normalement c'est un deck good stuff, c'est un deck mono blanc good stuff qui ressemble au deck que vous pouvez trouver si vous commencez le jeu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un deck, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, et en plus d'avoir monté ce deck, vous pouvez l'optimiser, les cartes dans la réserve vont servir à l'optimisation. Alors, je vais regarder ce que j'ai pour vous. C'est un deck mono blanc qui va jouer 24 plaines, vous savez que les doubles terrains sont un peu compliqués à trouver quand vous êtes en mode budget, donc j'ai choisi mono blanc. La majorité des cartes qu'il y a en 1, 2 ou 3 exemplaires, c'est des cartes que vous avez dans les packs de base. Si vous avez débloqué vos packs de base, vous avez normalement 2 annonces de mariage, 1 impératrice et 2 zelspets. Dites-moi, normalement c'est vraiment ça, si je me suis trompé ou si j'ai rajouté une carte, dites-le moi aussi dans les commentaires, comme ça je pourrais vous répondre et je pourrais adapter. Le deck est assez simple, il est basé sur la mécanique de cette inco de alchimie qui s'appelle Tavnos Survie. Vous exilez une créature au début de votre entretien, la carte gagne plus un plus un, et vous avez le droit de la remettre sur le champ de bataille. Donc ça vous sert à quoi ? Ça va vous servir à protéger certaines de vos créatures, de vos early drops, pour les rejouer un peu plus puissants après, mais ça marche aussi avec la batteuse de combat. Vous allez jouer la batteuse en prototype pour 3 mana, votre adversaire essaie de la tuer, vous la protégez avec Tavnos Survie, et elle revient en 4-4, double initiative. Si vous arrivez à faire health pet dessus et à lui donner le vol, vous avez une 5-5 vol double initiative, vous tapez à 10 deux fois et vous avez gagné. C'est le meilleur scénario. À côté de ça, on a tout simplement déposé les armes qui exilent une créature avec une force inférieure ou égale au nombre de plaines que vous contrôlez. Vous ne jouez que des plaines, donc c'est super fort. Et puis les 3 points de vie sont anecdotiques si vous arrivez à faire la combo avec health pet. J'ai choisi une petite shell, une petite coquille avec des anges et jihadas. Pourquoi ? Parce que vous avez 2 jihadas dans votre collection de base. Elle file plus un plus un aux anges et ça marche aussi avec le brigadier inspirateur qui est une bonne carte de mid range. Et on a softus des tours qui est une carte d'alchimie 22. 3-4 vol. Quand elle arrive en jeu, vous renvoyez un permanent que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. si c'est une créature non-ange, elle devient plus un plus un vol et ange. Donc l'idée, c'est de jouer compagnon, fougueux et garde du pont de Boreskir. Le garde du pont permet... C'est un 3-1 et les créatures de l'adversaire ou les terrains vont arriver en jeu engagés. Et le compagnon, ça fait piocher une carte. Si vous arrivez à poser une de ces cartes au tour 2 et que vous la renvoyez avec votre 3-4 au tour 3, ensuite, votre tour 4, vous pouvez faire jihadas plus une de ces cartes-là par exemple, refaire la value ou de l'arrivée en jeu et avoir le compteur plus un plus un avec jihadas. En l'occurrence, si votre range est encore en vie, vous aurez deux compteurs plus un plus un. À côté de ça, on a annonce de mariage et healthfet. Le deck est très simple. Il n'utilise principalement que des incos. Je ne sais pas si on a la rareté des cartes. On peut avoir la rareté des cartes. Non, il ne nous dit pas la rareté des cartes, mais il utilise principalement des incos ou des rares et mythiques que vous avez déjà dans votre collection. Néanmoins, si vous avez un peu farmé le jeu, certains d'entre vous, vous jouez depuis 6 mois, 1 an, vous avez peut-être farmé un peu le jeu. Et du coup, vous avez peut-être plus de copies d'annonces de mariage qui est une très bonne carte, surtout contre les decks noirs. Vous avez peut-être aussi dans les tranchées, je vais les mettre là, vous avez aussi... Alors, ça va être un peu chaud ! Comment on fait ça ? Je vais tout poser là. Pour vous montrer les cartes. Tu as le mapping de Arena qui est assez chaud. Vous avez dans les tranchées qui donne plus 1, plus 1 aux créatures que vous contrôlez, qui peuvent exiler impermanent. C'est bien si vous êtes plutôt sur une shell token. Vous avez l'Azel qui est débloquable en mono blanc qui va vous permettre de trouver des beaux cartes qui coûtent 3 ou moins et qui est une très bonne créature. Double initiative. Quand elle est ciblée par l'adversaire, elle s'en va et revient. C'est très fort avec Elspeth. Donc l'Azel et Elspeth, c'est très fort. Pourquoi ? Parce que double initiative. Si vous mettez un petit compteur avec Elspeth sur l'Azel pour lui donner genre plus 1, plus 1, plus 1 vol ou plus 1, plus 1 lien de vie. Une fois qu'elle a vol, lien de vie, vous arrivez à tuer l'adversaire assez facilement. Impératrice. Si vous avez débloqué l'impératrice avec les événements Jumpin, ça va être super fort pour vous. Et ensuite, Séraphin d'Acier. Si vous l'avez également, il existe également dans les événements Jumpin. Vous pouvez utiliser le prototype et utiliser Tavos Survive pour le blinker. Donc ça, c'est les cartes extra. Si vous en avez dans votre collection, tout simplement, rajoutez-les. Elles sont bien dans le deck. Elles sont fortes. Je vous mets la decklist en destruction. J'espère que cette decklist va vous plaire et va vous être utile. J'espère que vous pouvez l'optimiser pour pouvoir récupérer votre token Decathlon. Merci. Dites-moi comment ça marche pour vous. Si ça marche pour vous, je serai très content de voir que ce deck budget puisse vous être utile. Je vous montre une deuxième decklist, comme je vous ai dit. Je vous montrerai une deuxième decklist un peu plus efficace. Je mettrai toutes mes decklist d'alchimie, comme vous pouvez le voir. Là, c'est toutes mes decklist de alchimie que j'ai jouées, que j'ai testées. Il y a des decks qui sont forts, des decks qui sont moins forts. Vous avez des decks sacrifice. Je vous mettrai toutes les decklists sur le Discord, dans la bibliothèque du dragon. Sur le Discord, vous avez une section spécifique avec les decks super forts et avec les decks que j'ai joués. Si vous voulez récupérer mes decklist, bien sûr, faites un petit tour sur le Discord, sur les réseaux. Vous avez tout en description de la vidéo. J'espère que ça marche. Je vous montre le dernier deck que je prépare, qui est assez spicy. Je suis en plein dedans. et je vous ferai peut-être une decktech dessus. L'idée, c'est d'avoir Ascend, Davern et Commandement de Gix en top rituel. Ensuite, on ne joue que des créas. On essaye d'utiliser Clément pour booster toutes les créatures dans la main. Ensuite, on utilise Spécialiste en extraction pour réanimer tous les drops d'eux. Étant donné que le bonus de Clément est perpétuel, c'est super utile. Et c'est une liste que je vais tenter sur le Play-In Qualifier. Donc, j'espère qu'elle sera utile. Ça, encore une fois, c'est une liste que vous pouvez me voir jouer en stream. Elle a l'air super forte. En tout cas, je suis super hype. Et je vous ferai peut-être un récap de l'ensemble de la méta alchimie des decks les plus forts pour tout simplement préparer le MAQ. Donc, attendez-vous à un petit récap en alchimie vu que la saison est en alchimie. En tout cas, toutes les decklists, vous allez les trouver sur le Discord. Je sais que je me répète. Voilà, on en profite. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Replay. Vous avez accès maintenant à la chaîne Replay. Si vous voulez voir les replays de stream, la chaîne Replay, le lien est aussi en description de la vidéo. Et ça vous permet de revoir toutes les séquences de jeu. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient demandé des séquences de jeu. Dire, est-ce que tu pourrais en plus de la decktech nous mettre des démos, nous mettre des games ? Ce serait bien en plus de la decktech d'avoir une heure de game. L'idée, ça va être tout simplement de faire ça, d'avoir à la fois la decktech sur la chaîne principale et sur la chaîne Replay. Vous aurez le full replay du stream, ce qui vous permet de piquer, de piocher, de sélectionner les cartes que... Enfin, pas les cartes, les moments que vous voulez dans la vidéo. Puis voilà. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous invite bien sûr à vous abonner, activer les notifications, me rejoindre sur Twitch, laisser des commentaires pour le référencement. Vous savez que c'est hyper utile. Et puis, j'ai envie de dire bon courage à vous pour le token jumping. C'est sûrement l'épreuve la plus difficile. donc soit vous persévérez, soit vous gardez votre gold pour les autres épreuves. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, YouTube.